Générique Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition du journal Magazine décalé des 3h en raison de la diffusion de match d'ouverture de la Cannes Cameroun 2022. La partie magazine revient sur la rétrospective de la sommeil et les activités du président de la République dans l'espace Grand Kassai. Je vous retrouve tout de suite après cette transition. Générique Désormais, le gouverneur militaire de Litori présidera l'équipe stratégique d'appui au PDDRC, désignation intervenue, en marge d'un atelier de deux jours sur la stratégie de la mise en œuvre de ce programme. C'est le vice-ministre des Affaires étrangères qui a présidé la cérémonie. Regardez. Bientôt une conférence pour la paix, la sécurité et le développement des fils et filles de Litori. C'est ici pour encourager l'adhésion de groupes armés pour la réussite du programme de désarmement, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation. C'est l'une des recommandations assorties d'un atelier de deux jours régroupant les forces vives de Litori. C'est la mise en œuvre de ce programme en Litori. Pour ce faire, le gouvernement a déjà disponibilisé des moyens importants en faveur des provinces de Litori, du Nord-Kivu et du Sud-Kivu, dans les douze mois à venir pour l'exécution de ces processus tant attendus par les populations de ces provinces, annonce le coordonnateur du PDDRC, Tomitamboui Oushindi Emmanuel, pour l'appropriation de ces programmes. Nous voulons vous dire par rapport à ce qui tisse que la Banque mondiale ne va pas donner l'argent par rapport à ce qui tisse. Le bailleur ne va pas peut-être donner l'argent, dites-le, il se trompe. La Banque mondiale a suscité pour 495 millions de dollars et un programme global avec la RDC, dont 250 millions pour la stabilisation, pour trois provinces. Au gouverneur militaire de Litori, le lieutenant général Nuboyankashemajouni a invité les participants d'être les artisans de paix dans leurs communautés respectives pour la stabilisation de la région. Ainsi, chaque fils et fille de Litori doit être désormais un artisan de la paix. Il ne faudrait pas qu'il y ait des acteurs d'un côté et des observateurs de l'homme. Nous devons tous être ensemble pour agir dans la même direction. Le vice-ministre des Affaires étrangères, Samy Adoubango Aoto, ayant présidé la cérémonie de clôture, apprenait l'unité et le pardon des Itouriens afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Et nous, les Itouriens, nous devons nous lever comme excellents pour nous. Nous nous combattons entre nous pour des réseaux qui, jusqu'à présent, nous ignorent. Il faut dire qu'il y a les animateurs du cadre de concertation pour la paix et la sécurité de Litori, en tête le gouverneur de province, ont été présentés au public avec une mission spécifique de mettre en place la stratégie de réussite du programme PDDRCS, tenant compte des besoins réels de la population. Rendons-nous dans la province du Lualaba, où les exploitants miniers artisanaux ont rencontré le vendredi dernier le gouverneur de la province, réunis en coopérative minière. Ces derniers ont remis à Fifi Masuka Saïni un mémorandum contenant les difficultés qu'ils rencontrent sur le terrain. Regardez. Les coopératives ont exprimé leurs préoccupations relatives à la note circulaire du ministère des Mines, à l'intention des chefs de division et directeurs provinciaux du SAIMAP et des chefs de division des mines. Le document interdit aussi la présence des étrangers et des engins lourds dans les sites d'exploitation minière artisanale. Ils estiment que cette mesure va mettre en difficulté les coopératives dans l'encadrement des creuseurs en ce qui concerne la découverture et par manque de capitaux et des crédits bancaires pour l'achat des produits et les revendre aux entreprises de transformation. Ils ont sollicité l'implication de Fifi Masuka afin de transmettre ce mémo à Mme le ministre nationale des Mines. En réaction, l'autorité provinciale a promis de faire un déplacement à Kinshasa pour soumettre de vive voix le dossier à la patronne des mines en RDC. Pour Masuka, ces opérateurs miniers contribuent énormément à l'économie de la province et donnent de l'emploi à près de 25 000 jeunes. Par conséquent, ils ont droit d'avoir une oreille attentive auprès des décideurs à tous les niveaux. Vous êtes les partenaires de la province et vous avez droit aussi à être écoutés et échangés avec les autorités pour qu'une solution puisse être trouvée. Et je pense que cette solution, par Antoine Félix Tshisekedi, qui prend le peuple d'abord et vous, vous êtes en train de gérer son peuple, je pense qu'il y aura une solution par rapport à votre mémo. Parlons infrastructures avec ces grands travaux des luttes anti-érosives dans la province du Kassai oriental. Les travaux qui seront exécutés par l'Office de route, nous dit Blaise Boko Kassianza, dans son reportage. Le calvaire est subi par les usagers de la route sur les tronçons compris entre Mboujimaï et Mouiné-Ditou. L'érosion déclarée à 12 km de Mboujimaï sur la route nationale numéro 1 a été vite maîtrisée par la brigade de l'Office de route. Rechargement, remblayage et compactage de la partie endommagée, ce bien la nature des travaux exécutés afin de limiter les dégâts, comme les témoignent le directeur général de l'Office de route en mission d'inspection dans l'espace Grand Kassai. Aussitôt informé, j'ai donné des instructions à la direction provinciale pour prendre la situation en main. Au moment où nous parlons, la situation est maîtrisée, l'érosion est maîtrisée, nos brigades sautent au travail, nous allons non seulement remblayer, nous allons reconstruire les caniveaux et après nous allons construire un collecteur. Pour le moment, les travaux exécutés, c'est remblayer l'érosion, reconstruire les caniveaux et enfin, avec l'appui du gouvernement central, arriver à construire un collecteur d'environ 150 mètres. Donc nous pouvons rassurer les usagers de cette route que l'Office de route a pris les choses en main. Et pour sauvegarder justement cette chaussée, d'un temps, ces travaux sont actuellement exécutés pour la construction des caniveaux. Objectif, évacuer les eaux de pluie, car les spécialistes disent que le meilleur ennemi de la chaussée, c'est bien la stagnation des eaux. Actuellement, piétons, motocyclistes et automobilistes sont plus que jamais soulagés par les travaux de sauvegarde sur la route nationale numéro 1 dans cette partie, la province du Kassai oriental. Et depuis quelques temps, la plupart de travaux de réhabilitation de certains axes routiers dans la capitale piétinent. D'autres sont d'ailleurs fermés, notamment dans la commune de Calamou, une situation qui perturbe la circulation et occasion des embouteillages. Je nous dis Serge Merlin, Mata et Jean-René Kabamba. Des nombreuses portions du tronçon routier, compris entre places Victoire, Kimouinza Capella et Kimouinza Bongolo, sont toujours inaccessibles et dans un état de délabrement avancé depuis plusieurs mois. En raison, des travaux par-ci et arrêts par-là. D'autres ne sont plus fonctionnels. On y trouve des chantiers de réhabilitation des routes qui piétinent et avancent, ou d'autres à pas de tortue. Cette situation difficile perturbe la circulation et crée des embouteillages, voire de l'insécurité. Au-delà des multiples déviations, actuellement, celles, les piétons y passent, aux côtés des taxis-motos qui assurent les déplacements des populations. Pour se rendre dans l'allée de travail, pour les uns et pour d'autres, afin d'y découvrir les principales attractions touristiques de la capitale. Abandonnés, à l'air triste sort, les usagers de la route, notamment les habitants de Montbeli, Iolo et d'ailleurs, lancent un SOS aux autorités compétentes. Je suis peiné de voir que ces différentes voies, d'abord dans la ville de Kinshasa, ne répondent plus. Nous voyons plusieurs chantiers qui étaient démarrés ici dans la ville, qui sont complètement en stationnement ou en ménopause. Alors nous lançons un cri d'alarme à l'autorité de la ville de Kinshasa pour la réhabilitation des voies routières. Pour l'heure, un vent de colère souffle dans ses coins de la capitale, qui n'a déjà qu'é trop souffert. Des infrastructures sont des outils très importants pour faciliter l'intégration régionale en Afrique. Comment la République démocratique du Congo se prépare à rélever le défi dans le secteur ? Le professeur Ben Chitingé revient sur la question. Il est au micro de Mme Bouyal Mangala. Ces organisations fonctionnent, opèrent suivant des programmes. Les programmes de développement industriel existent, les programmes sur la facilitation des échanges existent, autant il existe également un programme sur le développement des infrastructures. Et ça c'est capital, c'est vital, parce qu'en fait, quand il n'y a pas d'infrastructures, il n'y a pas de commerce. Alors aujourd'hui, le Congo est branché sur les infrastructures d'autres pays, parce que nous-mêmes, nous sommes à la base de ce qui se passe actuellement au Congo. Je vais vous donner un exemple très simple. Les colonisateurs qui sont arrivés au Congo, nous ont mis en place un mode de transport multimodal. Ça veut dire route, rail, eau, de sorte qu'il y ait une circulation des marchandises au sein de la RDC. Mais qu'est-ce que nous en avons fait ? Regardez. Prenez le fleuve Congo, de sa source au Katanga, jusqu'à l'embouchure du fleuve au bas Congo. Les colonisateurs nous avaient construit des ports et des routes, parce qu'il n'y a pas de continuité de la circulation sur ce rayon. Il y a chaque fois des interruptions. On nous a construit des ports, on nous a construit des rails. Vous verrez les ports au Katanga, par exemple, à Kalemi, à Kalundu, à Baraka, à Ilebo. Il y a des ports qui ont été construits, à Mbandaka, à Bumba, jusqu'ici à Kinshasa et à Matadi. Mais ces ports n'avaient jamais fait l'objet d'entretien. Ils ont été abandonnés à leur triste sort. Ce qui veut dire qu'avec le temps, parcourir ce trajet du Katanga, en remontant par le Grand Kivu, vous atteindre la province orientale, vous passer par l'Équateur pour descendre par le Bandundu, et finir la course au bas Congo, c'était devenu un parcours de combattants. Et ça, ça fait qu'on ne sait plus développer le commerce intérieur. Il devient coûteux et il a des délais très élastiques et il est risqué parce que les infrastructures de base qui ont été construites, au lieu d'en ajouter d'autres, plutôt, on les a détruits, on ne les a pas entretenues. Donc, vous avez appris à un moment donné qu'il y a même pourrissement de toutes les productions à l'intérieur du pays. Parce qu'on ne sait plus les amener de l'arrière-pays vers le centre à cause de la destruction des infrastructures. C'est nous-mêmes qui sommes à la base. Ça veut dire que maintenant, il faut saisir le coût d'opportunité. Les opérateurs économiques en interne se sont tournés vers les infrastructures d'autres pays, limitrophes et des pays qui sont proches, mais situés sur les littorales indiens ou sur les littorales atlantiques. Et c'est là, justement, le concept ou la notion des corridors. Pour pouvoir approvisionner les Katanga, tout le monde va exploiter les corridors sud. On va acheter en Afrique du Sud et dans les pays qui sont dans l'hémisphère sud. Dans ce même chapitre, plusieurs tronçons dégradés du réseau routier de Matadi, chef lieu de la province du Congo central, subissent actuellement une queue de jouvence des chantiers. On en compte un peu partout dans la ville, nous dit Pierre-Ombou Yusaïdi. Diverses artères routières principales, tronçons secondaires et célèbres places publiques de la ville portuaire de Matadi au Congo central, sont en train de subir leur cure de jouvence grâce aux multiples travaux de réhabilitation pour les unes et modernisation pour les autres dans divers chantiers éparpillés ça et là de cette cité portuaire. Vous connaissez que les routes, c'est la communication, le développement de l'homme. Le chef de l'État parle du peuple d'abord et ce que nous sommes en train de faire, ce n'est que la matérialisation de sa vision. Dirons point bouillement jusqu'au niveau des quatre buildings à Soyo dans la commune de Matadi en passant par l'avenue Patinsouzi dans la commune de Nzanzha, sans oublier la chaussée par là-bas, la derrière le stade de Mumba, ainsi que la route Kassou dans la municipalité d'Invouzi. La population matadienne s'aperçoit de l'existence de plusieurs chantiers où s'y déroulent les travaux de bétonnage de la chaussée par-ci, les redimensionnements des caniveaux et collecteurs d'évacuation d'eau par là, les goudronnages de juin pour éviter les ruissellements, l'électrification des principales avenues, sans oublier d'autres travaux tels que les marquages au sol et l'installation des pagnons de signalisation utilisés dans notre côte de la route. Tous ces travaux sont exécutés sur financement propre des recettes urbaines de la mairie de Matadi. Les moyens, c'est la tête. Les moyens, ce n'est pas les billets de banque. Nous, nous travaillons pour l'intérêt de la population. Au-delà de ces vastes défis liés à la mise aux normes et standards internationaux, des infrastructures routières à la matière, la mairie de Matadi s'emploie également à Boucheté, d'autres secteurs et domaines d'intérêt général dans cette cité portuaire, gage d'une vraie paix sociale et des meilleures conditions de vie des Matadiens. Semaine pleine et globalement consacrée à la situation sociale de population de l'espace Kassai pour le président de la République de Mboujimaï, Alodja. En passant par Tchikapa, Kananga et autres, le chef de l'État, Félix Antoine, Tshisekedi Tchilombo, a déployé plusieurs activités en rapport justement avec sa mission des heures de travail. Résumé pour vous en cinq minutes par Pierre Kibambeson Moïssa. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo, a rigagné Kinshasa au terme d'une visite officielle, pas de tour et peau dans les grands Kassai. Après Kananga au Kassai central, c'était au tour de Tchikapa, chef lieu de la province du Kassai, de revêtir sa plus belle robe pour accueillir le chef de l'État qui a été vivement ovationné par la population alias. Dans une adresse à cette population qu'il avait massivement votée en 2018, le président de la République a indiqué qu'il n'a jamais délaissé Tchikapa et tous les Kassai avant d'annoncer son programme de développement des provinces, précisant que ces derniers visent le développement à la base pour chaque territoire. Comme à Kananga, le meeting s'est clôturé par une tribune populaire, une occasion pour la population de Tchikapa de s'exprimer librement et présenter ses doléances aux premiers citoyens du pays. Cap sur les Sankourous avec l'Odia comme première mission d'itinérance dans cette province. Le président de la République aura ainsi visité, durant deux semaines, les cinq provinces du Grand Kassai. Comme partout où il est passé, à l'Odia, la population s'est massivement mobilisée de l'aéroport jusqu'au centre de la cité pour réserver un accueil délirant au président de la République en compagnie de son épouse, la première dame Denise Niake Rouchi Sekedi, sur la terre d'origine de Patrice Emery Lumumba. Un message de compassion et d'espoir à la population de l'Odia face au degré de pauvreté contrastant avec notamment la capacité de production agricole. L'une des solutions se trouve être les programmes de développement à la base à assurer le chef de l'État au cours de son meeting interactif au stade Lumumba. Alte aux divisions entretenues par les acteurs politiques locaux, le président de la République a lancé l'appel à l'unité de tous les fils Sankouroua. Tchoumbe et Lumumba-Ville ont clôturé la mission officielle du président de la République dans le Sankouroua. Le chef de l'État a assisté à l'installation des autorités d'Onalois nommées pour administrer Lumumba-Ville, la nouvelle entité administrative créée au terme d'une ordonnance présidentielle à mémoire du héros national Patrice Emery Lumumba. Le chef de l'État a visité le mausolée érigé en hommage à Lumumba. Il s'est aussi rendu à la résidence des parents du héros national, moment d'intenses émotions en ces lieux de naissance du tout premier premier ministre congolais. Cette semaine est également celle qui a connu plusieurs activités sur toute l'étendue du territoire national comme Kinshasa, la capitale. Vous avez certainement eu à suivre sur nos antennes la commémoration du 63e anniversaire de martyrs de l'indépendance au retour sur l'actualité de ces derniers jours dans ces condensés que nous propose Edith Chala. C'est la toute première semaine de l'an 2022. La chaleur des festivités se dissipe peu à peu et les activités reprennent des plus belles. Un certain 4 janvier il y a 63 ans, des Congolais mouraient sous le coup de l'intolérance du colon belge. Pris par la volonté de s'émanciper contre la colonisation et le désir de corriger une injustice récurrente, les militants de Labako, dont le meeting a été annulé, mêlés aux supporters de Mikado, ont mis à sac tout ce qui était exotique. Les Congolais s'en sont souvenus. Le système licence, master, doctorat sur l'ensemble du territoire national s'est parti pour une nouvelle année académique ouverte par le ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Mohindou Nzangui, dédié à Mgr Tarsé Chibangu Tichikou, président du conseil d'administration des universités de la République démocratique du Congo, mort en fin d'année dernière. Cette année académique connaîtra beaucoup de changements en droite ligne des recommandations des états généraux de Lubumbashi. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent avec la traque des forces négatives étrangères et locales. Une dizaine d'entre ces hors-la-loi ont été neutralisées dans le territoire des Roumous, dans les environs de Komanda. Toujours avec les phares d'essai, il y a lieu de mentionner la clôture de la 32e session de formation de l'école de commandement de l'état-major général. De l'état-major, 115 officiers au total ont terminé leur formation et ont reçu des mains du ministre de la Défense nationale et anciens combattants leur diplôme. Les Jeux de la francophonie auront lieu à Kinshasa au date prévue. Les fonds y afférents sont disponibles et logés dans un compte dédié à la francophonie. L'hôpital général de référence de Kinshasa, ex-Mama Yebo, va revêtir sa plus belle robe et s'équipera selon les standards RIKI. Les fonds sont disponibles. Des affirmations à retenir dès la première réunion de la Troïka politique finance-budget Banque centrale du Congo. A la radio-télévision nationale congolaise, Belide Bunga poursuit ses prises de contact avec les composantes de ce média public. Le directeur général par intérim a effectué une descente à la station d'émission de Binza question de se faire une idée de l'état du matériel. Il s'était dans la même semaine entretenu avec les cadres et agents de la RTNC2. Le bâtiment de la caisse d'épargne du Congo-Cadeco va faire pour neuf. Des travaux vont s'y effectuer pour offrir un cadre digne de travail au personnel. Pour ne pas voir le travail s'arrêter, des locaux ont été aménagés ailleurs. La ministre d'État, ministre du portefeuille, Adèle Kayinda, les a visités pour en avoir le cœur net. Le projet d'appui au développement intégré de l'économie rurale pro-ADR a été lancé au courant de la semaine qui s'est achevée. François Robota, ministre d'État, ministre du développement rural, s'est déplacé à Kikuit dans le Quilou pour ce lancement. On reprend avec l'actualité. On se rend à l'Assemblée nationale avec ce point de presse du rapporteur de la Chambre basse du Parlement. Dans les soucis de vous voir relier à l'attention de notre peuple, toutes les activités parlementaires de cette session ordinaire de septembre 2021, l'occasion faisant les larrons, j'ai saisi cette opportunité pour vous souhaiter mes vies de bonheur et de prospérité pour l'année 2021. Le dévoi de rédivabilité des élits envers des électeurs soit à tout moment respecté et renouvelé. Messieurs de la presse, l'essentiel des activités parlementaires de cette session s'articule autour des deux axes principaux, à savoir les activités non législatives et les activités législatives. S'agissant des activités non législatives, il y a les décités quatre éléments qui sont 1. Validation des pouvoirs, 2. L'exédition en commission, 3. L'approbation par l'Assemblée nationale, et 4. Le contrôle parlementaire. Il est utile d'indiquer que trois commissions permanentes ont pleinement exercé leurs prérogatives constitutionnelles et réglementaires. Il s'agit de la commission sociale et culturelle, commission aménagement du territoire, et commission économique, financière et contrôle budgétaire. L'approbation par l'Assemblée nationale des rapports de la commission paritaire majorité-opposition, chargée d'examiner les dossiers individuels des membres de la commission électorale nationale indépendante et leur entérinement. Les recommandations formulées par la commission des Français et sécurité si l'évolution a mis par cours de l'état des sièges. Au cours de cette session, l'Assemblée nationale a programmé cinq questions orales avec débat. L'Assemblée nationale a adopté certaines lois importantes pour les biens de nos populations. Par ailleurs, le calendrier des travaux de la session renseigne 54 initiatives législatives. Tenant compte des contraintes de tous genres, 20 initiatives législatives ont été examinées en plénière et envoyées en commission. 19 initiatives législatives ont été adoptées en plénière. 6 en attente d'adoption en premier électrique. L'Assemblée nationale a tenu tant de plénière et adopté tant de procès verbaux. Autre chose, les investissements et l'entrepreneuriat ainsi que le tas de droits pour développer la République démocratique du Congo. Ces thèmes principaux ont été évoqués à la quatrième édition de la journée scientifique de la promotion forte de l'uniquine 1993-2000. Rikin Zuziloya. Ils ont presque retrouvé l'ambiance de l'auditoire alors qu'ils ont quitté l'université depuis 2000. Ces anciens de la faculté des droits de l'université de Kinshasa, promo fortes, restent solidaires et attachés au désir de servir et de développer la nation par leur connaissance dans divers domaines. Se sont donné rendez-vous à l'INPP pour participer à la quatrième édition de leur journée scientifique. Quatre thèmes sont développés. Anthony Nkinzo expose sur le code des investissements. Après 20 ans, le directeur général de l'ANAPI appelle à sa révision surtout qu'il n'est plus compétitif et ne donne pas suffisamment d'incitation au profit des secteurs prioritaires. L'entrepreneuriat, défis et enjeux. Ezekiel Bidouaia, directeur général de l'OPEP, s'est prononcé en faveur de la création de plus d'entreprises locales. Pour résorber le chômage et produire de biens, de consommation et d'exportation. Unique opportunité pour la République démocratique du Congo pour faire face à la zone de libre-échange économique continentale africaine. Un autre thème, c'est le fondement de la cotisation due à l'INPP et la procédure des recouvrements développée ici par le directeur général de cet institut, Patrick Kayembe. L'avocat et député honoraire Toussaint Alonga a lui enrichi la journée par son brillant exposé sur l'état des droits face aux aspirations du peuple congolais. Avant la remise des diplômes de mérite, le maître Jeannette Louchia avait lévé la voile sur la corruption dans le secteur judiciaire en RDC. L'université de Kinshasa et les autochtones chefs coutumiers de la ville de Kinshasa vont marcher ensemble pour faciliter les solutions aux différents problèmes qui concernent cet animal amateur, tel que la lutte contre les érosions sur ce site du campus. La question a été discutée au cours de la rencontre organisée entre le comité de gestion des luniquines et le chef coutumier suivi d'un mémorandum déposé auprès des autorités académiques ont fait le pont avec Rodé Panda. La tradition africaine en général et congolaise en particulier accorde une place de choix au pouvoir traditionnel souvent exercé par les autochtones. C'est tous les mobiles de la séance de travail entre les comités de gestion de l'université de Kinshasa et les regroupements des autochtones de Kinshasa RAC. Des échanges très riches en discussions et propositions des uns et des autres. Le professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Ntoumba a précisé à l'intention des tenants du pouvoir ancestral de Kinshasa qu'en dehors de la mission d'enseigner et faire la recherche, l'université a aussi son regard sur la population et ses problèmes. Pour y proposer des solutions, l'université de Kinshasa tient à faire la marche avec tout le monde sans exclusion, a renchéri le recteur de l'UNIKIN. Makoma, Jean-Paul, membre d'IRAC, attendez le regroupement des autochtones de Kinshasa et chargé d'études. A remercier le comité de gestion et le recteur Jean-Marie Kayembe Ntoumba pour cette initiative. Cette cérémonie est une première parce que depuis que l'université de Kinshasa existe, c'est la première fois qu'une autorité, qu'un comité de gestion prend l'initiative de rapprocher le chef koutumier sur le sol duquel l'université est implantée. Si les hommes, entre eux, ne sont pas en harmonie, la nature ne sera pas en harmonie avec les hommes et il y aura toutes sortes de catastrophes. Si les hommes s'entendent, se rapprochent, s'harmonisent, même la nature va aussi se réjouir et collaborer. Vous savez toutes les difficultés que l'université de Kinshasa a eues avec l'environnement, les érosions et tout le reste. Je pense que c'est une bonne chance que le recteur Jean-Marie Kayembe prenne l'initiative d'approcher le chef koutumier. Un repas de famille a été partagé pour la circonstance. Contrairement au rapport publié par l'Odep au observatoire de dépenses publiques selon lequel la primature paye 606 personnels politiques affectés au cabinet du Premier ministre, la CAGE a réagi en clarifiant que le cabinet n'est compte que des seuls personnels d'apprents et politiques. Le chiffre des 606 membres est une prévision qui date depuis le gouvernement Kisinga. En 2007, il faut donc faire un distinguo entre le cabinet du Premier ministre et la primature. Maître Georges Kapiamba explique. Je ne veux pas entrer dans la polémique avec l'Odep. Depuis plusieurs mois, nous sommes en train d'enquêter sur les effectifs de différentes institutions. Ce que nous avons fait à ce jour, il ne se dégage que, en ce qui concerne le Premier ministre, qui en passant, les gens doivent savoir que le Premier ministre a un cabinet politique et que ce cabinet politique, selon le croisement que nous avons fait des informations obtenues auprès de ce service, ainsi qu'auprès de la direction des pays, n'a que 208 unités qui sont prises en charge par les trésors publics. Mais les gens doivent savoir qu'en dehors de ce cabinet politique, le Premier ministre, qui a un personnel politique, administratif et d'appoint, il y a aussi la primature. La primature qui est constituée d'une administration, et cette administration est composée de plusieurs services, et que ces services sont animés pour la plupart par des agents et fonctionnaires de l'État. Donc, il doit être entendu que lorsque un nouveau Premier ministre arrive, il récrite les membres de son cabinet politique, et qu'il ne récrite pas des membres devant faire partie des services de la primature. Donc, c'est ce que nous avons constaté. Et donc, il est important que nous puissions dire la vérité à nos concitoyens pour éviter que les gens sombrent facilement dans une sorte de manipulation. On ne peut pas dire, soutenir que le Premier ministre emploie à son cabinet 600 et 6 unités. Soutenir comme ça, ce n'est pas dire la vérité. Il faut par contre dire que le Premier ministre a récuité 208 unités pour constituer son cabinet politique, et qu'à côté de son cabinet politique, il y a la primature qui régroupe aussi un certain nombre de services qui sont censés continuer à faire le travail. Demain, après-demain, s'il n'est pas là et qu'il partait, il va partir avec les membres de son cabinet. Mais la primature, en tant qu'administration devant gérer l'hôtel du gouvernement, doit rester pour assurer la continuité. Faisons un pas géant dans la province du Haut-Katanga, où le ministre provincial des infrastructures a été dépêché à l'Ikassi par le gouverneur Jacques Kéboula-Katoué. Les fortes pluies qui s'abattent sous la province n'émoussent pas la détermination du gouverneur Kéboula d'aider au Télé-O-Katanga d'infrastructures routières, selon la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Après le Bombachi, l'autorité provinciale a dépêché son ministre des infrastructures, en visite d'inspection de la voirie dans la ville de l'Ikassi. Première étape, la route le Bombachi où les travaux se poursuivent. Miguel Katem Kachal se rendra par la suite sous l'avenue de l'indépendance. Ici, les travaux sont au niveau de la pose de la couche des fondations, des lampadaires solaires et des travaux d'assainissement. La voie de Jacques Kéboula, sous ce chantier, a rassuré la population de la détermination du gouverneur de réaliser la vision du chef de l'État dans ces secteurs. Le gouverneur Anantoutou m'a appa, j'ai envie de résoudre les membres. Aïna Vile ! Ata, mon voulin ! J'ai envie de rassurer qu'il n'y a pas de l'indépendance. Aïna Vile ! Aïna Vile ! Le peuple, d'abord, n'y a pas de l'indépendance. Ma djengo, la reconstruction, n'y a pas de l'indépendance, mais je n'ai pas de l'indépendance de la misure. Aïna Vile ! Aïna Vile ! Le gouverneur Anantoutou connaîtra prochainement son début de réhabilitation. A l'occasion, le patron des infrastructures dans le Okatanga appelait la population à faire confiance aux autorités quant à ceux. Demandons à la population de faire confiance au président de la République, au gouverneur des provinces qui matérialise la vision du chef de l'État. Avec cette descente du ministre provincial des infrastructures, Ali Kassi, l'année 2002 s'annonce, comme prévu, l'année des actions. Et de l'autre côté de la province du Kassi, plus de 100 femmes souffrant de diverses pathologies ont été opérées avec l'assistance du projet d'urgence mémonite pour l'épidémie. Ça s'est passé à Ndjokopunda. Franklin Calumbo. C'est un véritable offre de soulagement pour ces femmes habitant la cité d'Ndjokopunda qui, pendant plusieurs années, ont souffert de différentes pathologies. Une équipe de médecins locaux avec l'appui technique et financier de Africa Inter-Mennonite Mission partenaire traditionnel de la communauté mémonite au Congo à travers le projet Urgence Mémonite pour les épidémies et le réfugié est descendu sur place en Ndjokopunda pour procéder à l'intervention chirurgicale des pathologies dont souffraient ces femmes. Comme l'explique ici Joseph Nkongolo, coordinateur de diaconie et développement de la V7e communauté mémonite au Congo. Ici, nous nous retrouvons présentement à Ndjokopunda où nous sommes venus pour la troisième fois après mars 2020 et juillet 2020. Nous sommes venus pour les interventions chirurgicales et opérer les malades que nous avions laissés en juillet l'année passée. Nous avons pris en charge 114 malades, toutes pathologies confondues, les maladies opératoires et sur ça, notre cible était de 80. Mais comme nous avions des médicaments pour soins post-op et même pour les chirurgies en réserve comme imprévu, nous avons fait face pour ajouter 34 cas et nous sommes à 114 cas sur 80 que nous avions envisagé. Motif de joie et de satisfaction pour la population de Ndjokopunda qui, en langue locale, a eu des mots justes pour dire merci à Africa Intermino Night Mission qui vient de redonner les sourires à toutes ces femmes qui avaient du mal pour se faire soigner par manque d'argent. Et le président de la Chambre haute du Parlement, du reste, autorité morale de l'AFDC, à l'appui de ces membres qui ont choisi le Burundi comme seconde patrie, son secrétaire général Placide Mutabunga qui a fait le déplacement de Bujumbura a sensibilisé les partisans à respecter les idéaux du parti et a prouvé leur attachement à Modeste Bahatiloukwebo par ricochet au président de la République, Félix-Antoine Tusekédi-Tulombo. En ces jours à Bujumbura, le secrétaire général de l'AFDC, le professeur Placide Mutabunga, a organisé une matinée politique au cours de laquelle plusieurs membres ont répondu présent à cet appel. Il faut signaler que plus de 50 000 membres de l'AFDC-A vivent au Burundi et sont disséminés à travers ces provinces. Le vice-président national de l'AFDC-A a expliqué les enjeux des élections de 2023. Il a invité les membres à se mettre en ordre de bataille et à venir s'enrôler massivement en République démocratique du Congo afin de voter utile. Commencez déjà par recenser le nombre de vos membres. Ce n'est pas le fait d'amener 10 000 personnes dans une réunion à une matinée qu'on veut dire qu'il y a 10 000 membres. C'est faux. Devant lire les gens, ils se paraissent. Il faut avoir un registre, monsieur le président fédéral, un registre qui reprend tous les membres du parti. Pour la conférence des présidents de l'AFDC-A, le candidat idéal pour la République démocratique du Congo est l'unique à son genre aux élections de 2023 et reste Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo. L'acide Mutabunga a donné des stratégies et orientations de l'autorité morale modeste et bahatiloukwebo auprès de qui ils ont renouvelé leur attachement à Éloyauté. Puis il s'en est suivi la remise des insignes du parti. Entendez, drapeau et charpe. Mais auparavant, le vice-président national de l'AFDC-A, le professeur Placid Mutabunga, est allé présenter ses civilités aux chargés d'affaires de la République démocratique du Congo en Burundi. Le professeur Placid Mutabunga a regagné la République démocratique du Congo avec le sentiment d'avoir emporté le Grand Chalem. Les professeurs entrés Gideon Bokondoa, Boli Kabe, représentants légaux de l'église du Christ au Congo et de la communauté baptiste du fleuve Congo a lancé le thème quinquennal pour la CBFC. Message transmis à l'église ces dimanches au cours du culte de ces dimanches, je voulais dire vraiment l'élo. Nous en parlons. Empêché pour des raisons pastorales, le professeur André Gideon Bokondoa Boli Kabe, représentant légal de l'église du Christ au Congo et de la communauté baptiste du fleuve Congo CBFC, a mandaté le professeur Raymond Angendou Mongenzo, directeur de l'évangélisation de la CBFC, au fin d'annoncer le thème du quinquennat qui dit « Attends-nous pour prendre possession de notre héritage ». Nous sommes partis de ce texte-là, de Jésus chapitre 5. Quand vous lisez le texte, c'était plusieurs composantes. C'est un peu comme si on est en train de stagner quelque part. On s'est arrêté quelque part, attendant que Dieu vienne au secours. Il dit « Bon, mais pour qu'il vienne au secours, nous, nous avons une part de responsabilité. Nous devons travailler, nous aussi. » Nous voulons justement travailler ensemble, comme chrétiens, ensemble comme église, pour avancer par rapport aux difficultés, par rapport aux barrières. Le myrlade de Jéricho, c'est ce que nous nous considérons comme difficulté. Les grands rendez-vous africains du football, la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, a démarré cet après-midi du 9 janvier à Yaoundé au Cameroun. Le Cameroun, pays haute, a réussi son entrée en renversant le Burkina Faso par deux buts à un. Deuxième affiche de ce groupe A, le Cap Vert, a aussi réussi à entamer son tournoi par un succès face à l'Éthiopie par une victoire de un but à zéro. C'est par ici que nous bouclons ce journal. Mesdames, messieurs, merci à vous de nous avoir suivis et très bonnes suites de programme sur la radio-télévision nationale congolaise. Sous-titrage Société Radio-Canada